Alléluia, Shalom PPDD, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui peux me suivre maintenant encore une fois dans le programme l'école du Saint-Esprit. Ce soir, je vais partager avec vous un verset encore une fois dans le livre d'Ézéchiel. Donc, comme toujours dans le programme le corps du Saint-Esprit, nous avons à partager les versés bibliques qui nous aident à avancer dans notre vie spirituelle. Donc, je viens de le voir dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2. Donc, Ézéchiel chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Je lis la parole. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'ait adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'ai entendu celui qui m'ait parlé. Ok. Père, nous te disons merci pour ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton sain nom soit glorifié parmi nous. Que à travers ma bouche, que ton peuple soit édifié, que mon frère, ma sœur, qui m'écoute soit édifié, que nous puissions bénéficier de quelque chose venant de ton esprit. Sois béni au nom de notre Maître et Seigneur Christ et Jésus. Amen. Ok. Bienvenue dans le Seigneur. Comme je dis, nous allons partager maintenant le livre d'Ézéchiel au chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Ce qu'on vient de lire, je le réponds encore. Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'ait adressé ces mots, l'esprit entrant en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendais celui qui m'ait parlé. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons savoir que l'une des plus grandes choses, l'une des plus grandes expériences de la vie chrétienne, de la vie chrétienne, l'une des plus grandes expériences, c'est quand l'esprit commence à prendre le contrôle d'une personne. Quand le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de tout ton être, de toutes tes facultés physiques et mentales, sorry, donc quand l'esprit saint commence à prendre le contrôle de ton âme, tu vas commencer à faire des choses ou à dire des choses que même des fois, toi-même type et ne pas comprendre les choses que tu fais. Tout ça, pourquoi ce n'est pas parce que l'esprit a pris le contrôle de tout ton être. Vous comprenez ? Alors, qui est le Saint-Esprit, mes frères, mes soeurs ? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit des liés. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Maître. Qui est le Maître ? Le Maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître. Nous, nous sommes ses disciples. Donc, le Saint-Esprit, c'est son Esprit. Et le Saint-Esprit, la Bible dit que non, il a choisi d'habiter en nous. Jésus-Christ disait aux disciples, Je m'en vais vers le Père, et il vous enverra un autre Consolataire, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, et le monde ne peut le connaître. Mais vous, vous le connaissez, car il habite en vous, et il demeure en vous. L'Esprit de vérité, l'Esprit du Maître, le Saint-Esprit. Vous comprenez ? Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Car, la Bible nous dit, N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons attrister une personne. Ça arrive, des fois, nous attristons des personnes. Les gens peuvent nous attrister, par leur comportement, par leur façon de vivre. Il y a des choses qui peuvent nous rendre tristes. Et la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui qui est le chef. Car il est un, avec les Pères et les Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit dédié. Le Saint-Esprit est là, parmi nous et en nous. Sa mission, sa mission, c'est d'aider l'Église. Sa mission, c'est conduire l'Église à la rencontre de l'Époux, qui est notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est ça. C'est nous aider à aller de l'avant. C'est nous aider à devenir une Église sans tâches ni rides, comme la Bible le déclare. À devenir une Église sainte. Que nous puissions tous devenir les saints. Car la Bible dit que nous sommes les saints. Car lui-même, le Maître, il est saint. Et cette vie-là de sainteté, c'est ça la mission du Saint-Esprit qui fait en nous. Que nous puissions démarrer dans cette vie-là de sainteté. Nous éloigner de toutes choses impures. Et quand le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de ton être, de tes facultés physiques et mentales, tu dois commencer à faire des choses ou dire des choses. Même toi-même, tu n'arriveras plus à comprendre. Vous comprenez ? Et c'est ça l'espérance qu'Ezéchiel avait y. Lorsqu'il a dit que nous, l'Esprit entra en moi et me fait tenir sur mes pieds. Donc quand l'Esprit vient en toi, et il te fait tenir sur tes pieds, il commence à diriger tes pas. Il commence à te conduire, à te guider. Quand la Bible dit que nous, il a placé des anges devant nous. Il a placé des anges pour nous aider, pour travailler avec nous, pour préparer des chemins par lesquels nous devons passer. Tout ça, c'est à travers son Esprit qui habite en nous. Et quand le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de tout ton être, il faut que tu puisses te laisser entre sous ses contrôles, que tu te laisses sous le contrôle de cet Esprit afin que lui-même, l'Esprit, puisse commencer à te guider, à te diriger. Vous comprenez ? Moi, j'ai appris comment me laisser conduire par l'Esprit. Quand je vois qu'il y a des choses qui sortent de ma bouche, ou des choses que je fais des fois, commence à changer quand je fais des choses, ou ce que je fais, ce que je dis, ce que je fais, commence à prendre une autre ampleur, commence à devenir, ou moi-même, je n'arrive pas plus à me contrôler, là, automatiquement, je sais que non, c'est lui qui est en action. Ça, c'est une chose que même beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prédicataires le savent, le connaissent. Des fois, quand tu prêches l'Évangile, ou quand tu es devant le peuple de l'Église, tu commences à parler, des fois, il vient lui-même, il prend le contrôle de tout ce que tu fais, de tout ce qui peut se passer dans la salle, ou devant son peuple, parce que c'est lui qui est le chef. Nous, nous sommes juste les canaux, donc, c'est à travers nous qu'il parle, c'est à travers nous qu'il accomplit son œuvre, parce que lui, c'est lui le Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous, nous sommes ce temple. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Pour ne pas l'attristez, nous devons nous mettre sous son contrôle, nous devons nous laisser sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que l'humain puisse commencer à nous diriger, à nous guider. Vous comprenez? Donc, l'Esprit dit aussi que nous, le Saint-Esprit intercède à travers nous. C'est-à-dire Romain, chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit intercède à travers nous, par les soupirs inexprimables, par les paroles, qu'on ne peut même pas comprendre nous-mêmes d'où ça vient. Mais des fois, quand tu ouvres ta bouche, il y a des paroles qui sortent pour glorifier Dieu, mais c'est lui-même l'Esprit qui a pris le contrôle, car c'est son travail. Vous comprenez? C'est pour ça que tu dois te laisser sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu dois développer une intimité avec lui. Cherche à être en intimité avec lui. Comment être en intimité avec le Saint-Esprit? C'est en cherchant Dieu depuis tes jours. Tu dois chercher Dieu. Parce que Dieu, c'est lui l'Esprit. C'est son Esprit. Vous comprenez? Et pourquoi son Esprit a choisi d'habiter en nous? Et il veut que nous puissions encore le chercher. Parce que nous sommes des Esprits. Et ses corps, c'est juste un envelore. Ses corps, c'est juste un temple qui peut mourir d'un jour ou l'autre. C'est une vase. Ça peut être détruit d'un jour ou l'autre. Vous comprenez? Et nous sommes des Esprits. Nous vivons dans ses corps. Et lui aussi, il choisit d'habiter en nous. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Jésus-Christ comme Seigneur et Maître de nos vies. Et sauveur de nos vies. C'est là que son Esprit vient habiter en nous. Et maintenant, quand nous nous laissons d'être conduits par lui, il commence à prendre contrôle de nos vies. Et il commence maintenant à se manifester à travers nous. Et il commence à opérer des miracles à travers nos mains. Et il commence à proclamer des grandes choses, des oracles à travers nos bruges. Vous comprenez? Donc, nous devons commencer à reconnaître aussi sa voix. Reconnaître la voix du Saint-Esprit. C'est de la même manière que tu peux reconnaître la voix de ton frère au téléphone. Il faut aussi reconnaître la voix du Saint-Esprit. Quand il te parle, par une voix douce, il arrive à nous parler. Quand nous sommes dans le calme, la tranquillité, quand nous sommes en paix. C'est pour ça que la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Vous comprenez? Car si nous sommes de la paix, quand nous sommes de la paix, c'est là que l'Esprit vient nous commencer à nous communiquer des choses. Il vient commencer à travailler avec nous. Vous comprenez? Dans ce pour ça, tu dois chercher à reconnaître sa voix. Et ne pas se confondre avec ses ennemis. Ne pas confondre aussi la voix du Saint-Esprit avec la voix de l'ennemi. Car l'ennemi aussi vient, il vient nous parler, il cherche à nous parler, il cherche à nous inculquer des choses à travers nos pensées. Vous comprenez? Et ne pas aussi confondre la voix du Saint-Esprit de nos propres pensées. Car nous aussi, nous pouvons voir nos pensées, car nous sommes des émets. Nous avons aussi les cinq sens en nous. Nous avons aussi notre propre esprit. Mais la Bible dit, celui qui s'attache avec le Maître est devenu avec lui un seul Esprit. Vous comprenez? Donc, cherche à devenir un avec lui. En fait que ton propre esprit puisse dépendre de son Esprit. Vous comprenez? Sinon, tu peux commencer à te confondre. Tes propres pensées, tu peux les prendre comme si ça vient de Dieu. Ou les pensées de l'ennemi, la voix de l'ennemi, tu peux penser comme si c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. La Bible nous dit aussi que non. Il y a une fois, l'ennemi a poussé même David à faire le dénombrement du peuple. Mais ça a été poussé par l'ennemi. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons chercher l'intimité avec le Maître. Et veiller aussi à reconnaître sa voix. Et à ne pas le confondre avec la voix de l'ennemi. De la même manière que nous arrivons à reconnaître la voix de nos frères et soeurs au téléphone. Nous devons aussi essayer de chercher à comprendre, à reconnaître quand il nous parle et comment il nous parle. Recherchons la paix dans nos vies. Cherchons Dieu, nuit et jour. Et il nous parlera. Nous devons nous laisser sous son contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est là que nous, il va commencer à nous diriger. Ézéchiel a dit, ce qu'il nous vient de lire dans l'Ézéchiel, chapitre 2, verset 1, verset 2, verset 2. Il va être laissé sous le contrôle du Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre le contrôle de tout ton être. Vous comprenez? Donc, chercher à reconnaître sa voix. Des fois, ça nous arrive. Des fois, ça nous arrive à confondre aussi des voix. Tu peux des fois prendre le téléphone en pensant que non, c'était soit un frère. On peut dire comme un frère Jean. Le frère Jean. Mais pendant que c'était, soit le frère Paul. Donc, ça arrive, nous arrivons des fois à se tromper de la voix d'une personne. Et de cette manière-là, aussi, quelqu'un peut se tromper. Alors, pour éviter tout ce genre de choses, tu dois te laisser sous le contrôle du Saint-Esprit. Cherchez l'intimité avec lui. Vous comprenez? Donc, nous allons lire encore vite ce que je dis dans Romain, chapitre 8. Romain, chapitre 8, verset 26. Je dis ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, des fois, dans nos faiblesses, nous n'arrivons pas à entrer en nous. Nous ne savons pas des fois qu'est-ce que nous pouvons dire. Mais quand nous nous laissons sous son contrôle, il prend les relèves, il prend les contrôles. C'est lui qui commence maintenant à mettre des paroles en nous. C'est lui qui commence maintenant à intercéder à travers de nous, au travers de nous. C'est pour ça que nous devons nous laisser sous le contrôle du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, nous sommes toujours chez le TV, dans notre programme, l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, là où vous êtes dans le monde. Que la paix du Christ soit avec vous. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse entrer dans vos vies maintenant. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de tout ton être. Que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de ton corps, ton âme et ton esprit. Que tu puisses devenir un avec le Saint-Esprit. Au nom de notre Maître et Seigneur Christ et Jésus. Amen.